Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Star Wars Vader Immortal épisode 2. Tout comme le premier opus, Vader Immortal est développé par ILM XLAB, un studio notamment spécialisé dans pas mal d'expériences en réalité virtuelle assez courte. Disponible pour 10€ sur Oculus Quest et Oculus Rift, l'épisode 2 place le joueur directement là où le premier épisode s'était arrêté. L'iconique seigneur noir des Sith, Dark Vador, vous invite donc à le suivre afin d'en apprendre un peu plus sur l'histoire de Lidy Corvax et de l'artefact mystérieux qu'il recherche. On retrouvera les mêmes options de déplacement et de confort que dans le premier épisode, à savoir des déplacements fluides ou la téléportation avec également plusieurs options de confort disponibles. Dans l'épisode 1, nous apprenions l'histoire de la légende de Mustafar. La planète de lave, sanctuaire de Dark Vador, semble en effet détenir un artefact puissant capable de ressusciter les morts. Le seigneur Sith cherche donc à ressusciter sa bien-aimée Padmé et semble bien avoir besoin de votre aide pour y parvenir. Après avoir combattu au sabre laser dans l'épisode 1, c'est désormais l'usage de la force qui sera votre allié dans ce second opus. Dès le début de l'aventure, Dark Vador nous prend sous son aile et nous initie donc à la force. Le joueur pourra ainsi soulever des pierres ou encore envoyer valser ses ennemis dans toutes les directions grâce au bouton de grid des Oculus Touch. Dans l'effet, ça fonctionne plutôt bien. On saisit les objets à distance assez instinctivement et leur manipulation dans l'espace se veut plutôt intuitif. Les combats au sabre laser sont toujours de la partie et on aura droit à certaines phases de combat contre des androïdes ou d'autres ennemis. Vous devrez donc parer les coups puis les attaquer pour les découper en retour. Le jeu inclut également plusieurs phases d'exploration et d'escalade, tout comme le premier épisode nous avait déjà habitués. Graphiquement, on est sur une qualité équivalente au premier opus. Les décors sont bien travaillés et bourrés de détails, les textures sont plutôt bonnes, aucun flou ni aliasing et les jeux lumière sont sensationnels. Là aussi, on pourra s'amuser à éclairer certaines zones très sombres avec notre sabre laser. D'ailleurs, le jeu est dans son ensemble très très sombre. Contrairement au premier épisode, on reste entièrement dans les sous-sols de Mustafar. Pas de balade en vaisseau en vitesse lumière et pas non plus de sortie en extérieur. L'intégralité de l'aventure se passera donc dans les méandres de la planète, dans des grottes très obscures. Néanmoins, le joueur aura parfois l'occasion de profiter de certains panoramas assez impressionnants avec des jeux lumière maîtrisés à la perfection. Bref, bien que l'épisode 2 soit généralement centré dans les environnements très sombres et peu éclairés, l'ensemble reste magnifique et certains environnements sont vraiment à couper le souffle. Idem pour le design des personnages qui sont tous très détaillés et semblent plus vrai que nature. Côté bande sonore, là aussi on ne pourra rien reprocher au titre du studio ILMX Lab. On a droit aux musiques de la licence avec des thèmes qui feront plaisir à tous les fans de la saga. Les doublages des acteurs sont parfaits et l'humour incite la gestuelle de votre droïde vous esquissera à coup sûr un sourire. Les bruitages quant à eux, que ce soit des sabres lasers, des tirs de blaster ou plus simplement l'ambiance sonore générale qui en ressort est maîtrisée à la perfection. Seul petit point noir au tableau, la VF est tout comme dans le premier épisode totalement absente. Pas de sous-titres non plus. Les non anglophones pourront certes terminer assez simplement l'aventure sans souci, mais passeront encore une fois à côté d'un scénario. Allez, la petite partie qui fâche maintenant, la durée de vie. Tout comme le premier épisode, Star Wars Vader Immortal 2 est court, comptait environ 30 à 40 minutes grand maximum pour terminer l'aventure. Alors certes c'est grandiose, le joueur prend un réel plaisir à évoluer dans cette aventure, mais ce second épisode m'a semblé encore plus court que le premier. De plus, le début de l'aventure est un poil rocher, tout va très très vite. Par exemple, l'entraînement avec Dark Vador, que les développeurs ont plusieurs fois annoncé comme étant un élément très important dans cet épisode, se relève en vérité très court et plutôt anecdotique. On n'a pas vraiment de réelle période d'apprentissage, ça serait su masser à temps la main, appuie sur le bouton et voilà, tu es un Jedi. Bon, c'est pas méchant, ça reste un détail, mais le premier épisode n'avait pas ce genre de travers. De plus, les phases de combat, pourtant réussies, sont peu nombreuses et finalement peu variées. Et comme pour le premier épisode, j'aurais aimé une séquence ou deux avec un blaster entre les mains. Que l'on se rassure tout de même, le joueur pourra passer du temps à affronter divers ennemis. L'épisode 2 introduit en effet un nouveau dojon d'entraînement. On pourra ainsi s'amuser à détruire androïdes, boules d'entraînement ou quelques créatures que ce soit dans un seul environnement cette fois. L'occasion de s'entraîner à maîtriser l'usage de la force et du sabre laser dans pas mal de niveaux et de débloquer des différents bonus comme des sabres lasers différents ou encore différents skins de gants. Le dojo pourrait sembler anecdotique, mais on se laisse complètement enivrer par la maîtrise de la force et ça devient très très vite addictif. Conclusion, si Vador Immortal épisode 1 nous avait introduit l'histoire de Mustafar ainsi que les personnages principaux, l'épisode 2 va bien plus loin en rentrant plus dans l'histoire. Le joueur prendra plaisir à visiter les sous-sols de la planète apocalyptique tout en affrontant certains ennemis dont un en particulier, le Darkhast. Et comme nous l'avaient annoncé les développeurs, celui-ci est vraiment impressionnant. Star Wars Vador Immortal épisode 2 est tout comme le premier épisode, une réussite que ce soit sur l'histoire, la mise en scène, la qualité des graphismes ou l'ambiance sonore. Bref, le jeu d'ILM XLAB est impressionnant de par sa qualité, une extase qui s'évanouit lorsque l'on voit l'écran de fin arriver. Encore une fois, bien trop vite, un regret quand on voit la qualité finale du titre. Et désormais, j'attends avec impatience le dernier épisode de cette trilogie qui s'annonce juste incroyable. Bref, Vador Immortal est une aventure à posséder absolument pour tous les fans de la saga, mais devrait également ravir les non-fans, à condition bien entendu de comprendre l'anglais. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo, salut tout le monde, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...